hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo qui va donner suite à l'achat de la mbk dakota que vous aviez vu il y a plusieurs jours en arrière alors je vous avais dit cette dakota elle va partir sur un gros délire si tout se passe bien aujourd'hui je suis encore pas parti donc on le sait pas mais normalement elle va partir pour un gros délire et donc dans ce but je dois l'équiper j'en ai donc profité pour faire une grosse commande chez 50 factory voilà pourquoi j'ai le t-shirt ici sur moi parce que j'aurais pris pas mal de matos dans le but d'équiper ce projet et je vais vous faire un petit une boxing de ce que j'ai pris alors les amis vous avez devant vous ce que j'avais besoin un peu dans l'urgence qui me manquait pour finir ce projet et des pièces que moi j'avais déjà et on a aussi ceci alors qu'est ce que c'est voilà vous le voyez des pneus à crampons donc voilà j'ai commandé chez 50 factory car ils font des pneus on va appeler ça des pneus mob cross si vous voulez c'est à dire des pneus à crampons en 17 pouces donc voilà moi j'avais déjà un autre fournisseur aussi que je connais quand on faisait chez qui j'ai déjà pris des pneus et là donc j'ai pris leurs produits à eux que je trouve plutôt pas mal donc j'ai un pneu avant et ici deux pneus arrière où c'est l'inverse là voilà deux arrière voilà et ici un pneu avant donc maintenant le but ça va être de les monter alors pour les monter je vais les monter ce qu'on appelle des bibs c'est à dire je n'ai pas de chambre à air ni chambre à air renforcée des bibs c'est de la mousse c'est tube en mousse comme on peut utiliser sur de l'enduro sur du mob cross voilà en fonction de ce qu'on veut faire c'est un la mousse dedans vous donne une pression entre 1 kg et 1 kg 5 donc voilà l'idée c'est d'équiper ces pneus là avec des bibs maintenant je sais pas si le diamètre et les crampons vont rentrer dans le dakota d'origine car j'aimerais garder mais garde-boue donc voilà à essayer et ensuite ici on a de la pièce donc j'avais besoin de s'il en bloc je change mais s'il en bloc moteur je partage des s'il en bloc neuf donc j'ai pris des s'il en bloc renforcé donc voilà ça ça ira sur le moteur la chaîne je vais repartir avec une chaîne neuve mais je crois que la mienne n'était pas abîmée mais sinon celle ci je la prendrai pour pièce parce que voilà je suis obligé d'emmener du matos je pars faire un road trip j'ai besoin d'un peu de matos en stock j'ai ici une petite visière ça c'est pour le fun visière qui fait 103 mbk qui ira donc à l'avant de ma dakota j'ai ici deux pistons d'avance avec segment j'ai repris aussi j'avais un cache variateur qui était abîmée 50 factory refont des caches variateurs il m'en fallait un noir ils avaient la pièce donc c'est parfait deux courroies crantées pour moteur AV10 donc voilà une qui rassure la machine et une en stock de la gaine et après derrière voilà tout plein de petits matos des petites butées des embouts de guidon câble de décompresseur câble de d'accélérateur et de starter vous avez aussi câble de frein avant câble de frein arrière hop des serres câbles ici encore ici vous voyez des joints d'échappement pour moteur AV10 pourquoi j'en ai pris d'autres en plus bah tout simplement si je dois venir ouvrir le moteur pour x problème voilà il me faudra des joints le mieux c'est de les changer à chaque fois parce que la force de resserrer desserrer mes joints vont plus être bons encore du câble et en plus là des pochettes donc là il y a encore un joint dedans ouais des pochettes complètes de joints pour refaire du moteur donc là normalement c'est ce qui me manquait pour être bien j'ai aussi pris ça donc ça on va dire c'est de l'option des protège mains car je veux l'équiper de protège mains donc on verra si ça passe j'espère donc ça ça sera le délire et j'ai pris aussi ça en x8 alors qu'est ce que c'est si vous connaissez pas le mbk dakota est monté avec un carburant délorto et j'ai ce petit filtre là que moi j'ai déjà utilisé et qui va pas mal d'une main c'est pas forcément évident les amis je vais vous le sortir hop et donc voilà filtre en mousse diamètre 60 vous venez le mettre à la place du cache noir du délorto vous serrez le collier et vous avez un filtre à air l'avantage c'est qu'ici c'est une mousse cette mousse je vais pouvoir la traiter avec comment comme une huile une colle si vous voulez ce qu'on utilise là qu'on met en enduro sur des filtres à air voilà pour ça colle la merde donc voilà l'idée si si on vient rouler dans de la poussière c'est pour que la merde colle dessus et ne rentre pas dans le carburateur et donc dans le moteur donc voilà les amis pourquoi j'en ai pris autant car je compte bien en utiliser un tous les jours c'est à dire je vais les garder mais au lieu de m'ennuyer à le nettoyer à les graisser etc je le mets je les prépare avant je le mets il marche à la fin de la journée je l'enlève et je repars sur autre chose et je vous en dis pas plus sur le délire on va d'abord monter la machine et on reparlera de tout ça on verra si j'ai tenté faire des vidéos avant sur le montage des pneus et des bibs sur le montage de la machine ou si je vous y mettrai après mon road trip ça dépendra tout mon timing entre créer les vidéos les faire les mettre en ligne en même temps avancé le projet donc voilà peut-être que celle ci sera un peu dans le désordre mais voilà vous avez déjà une grosse idée de mon délire et les amis j'ai aussi pris ça sur leur site voilà que j'ai vu alors je vais me tourner sera peut-être plus simple pour vous je vais vous la mettre là voilà regardez c'est une veste qui font un gencode donc voilà la veste 50 factory paye pas de mine très sobre très classe regardez donc je n'avais pas vu en vrai voilà donc je les prix nickel revêtement super le style nickel vous ouvrez dedans c'est aéré vous avez en plus la capuche ça fait assez jeune mais surtout regardez vous avez des coques elle a une dorsale elle a ici les épaulières les coudières donc voilà c'est assez ouf elle est vraiment bien équipé la petite poche dedans et donc franchement voilà là c'est la grosse surprise c'est pas toujours évident quand on voit sur le site regardez à les normes et donc pouvez faire de la mobilette avec de la moto voilà l'idée c'est de faire de la mobilette avec donc voilà et la veste franchement elle est stylé elle est stylé les poteaux donc là vraiment grosse grosse surprise sur cette veste est vraiment assez heureux de l'avoir commandé donc allez regarder du coup je l'ai enfilé donc voilà voyez vraiment ouais moi je trouve qu'elle a un petit style là les coques là donc c'est pratique à des poches sur la manche quand vous ouvrez nous avez les poches extérieures vous avez la poche dedans franchement on est bien dedans moi j'ai pris ma taille normale donc je fais du elle je suis un peu entre m et elle mais en elle je suis très bien très bien les épaules tombent bien et tout donc voilà les amis franchement vraiment content de cette veste maintenant il ya plus qu'à l'utiliser vraiment les rouler avec je viens de la recevoir j'ai pas roulé avec mais déjà elle me plaît c'est vraiment la grosse surprise dans ce que j'ai commandé donc voilà je suis vraiment content d'avoir choisi cette veste parce que voilà je voulais dire entre le papier sur le site et en vrai et bah pour le coup non franchement avoir dans la durée dans le temps voilà si vous me permettez l'expression mais franchement une veste bien sympathique donc allez voilà les amis on va en rester là pour ce déballage de matériel donc je vous ferai aussi on verra dans une vidéo moi je marque tout sur une feuille là mon road trip mon délire je vais pouvoir vous le chiffrer c'est à dire je vais vous dire exactement exactement pardon j'ai du mal à parler aujourd'hui exactement combien ça coûte voilà combien m'a coûté tout ce délire pour vous ayez un peu une idée mais donc voilà donc là je suis content donc maintenant que la vidéo est faite les amis pour moi ça va être le temps d'aller installer de préparer de voir ce que je peux faire est ce que je peux monter sur la machine créer aussi une malle avec tout mon stock dedans voilà pour pouvoir partir une petite remorque de secours voilà mais en tout cas voilà très content d'avoir reçu mes pièces la livraison était franchement plus que rapide 48 heures donc voilà ils avaient tout en stock donc vraiment très très heureux et là je vous dis je vous invite à liker mes vidéos à suivre mes vidéos à mettre la petite cloche de notification car si tout se passe bien vraiment tout se passe bien on sait jamais ce qui peut arriver mais si tout se passe bien il ya vraiment du gros 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 délire les amis ça va s'enchaîner vous savez que j'ai eu de faire des vidéos qui se suivent qui s'enchaînent c'est pas on regarde pas une sur deux on peut le faire mais dans l'idée c'est de regarder dans l'ordre parce que souvent elles ont une histoire à se suivre et ben là surtout c'est à pas louper voilà je peux pas vous en dire plus mais les gars suivez vraiment la chaîne ça va payer le coup en tout cas j'espère cette vidéo vous a plu si c'est le cas je vous invite à la partager et la liker et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% mobilette young timer pour d'autres vidéos tuto et présentation et en attendant ciao